Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens de terminer le livre d'une auteure que j'aime beaucoup et c'était le dernier de la collection, Karine Gébel. Voilà, je l'ai tous lu, je suis hyper contente. Du coup je vous fais un petit point sur ces bouquins, comme ça si vous ne la connaissez pas, j'espère vraiment vous donner envie de la connaître. Donc je vous l'ai dit, il s'agit de Karine Gébel. Voilà, j'ai une petite photo juste ici. Donc là c'est quand je l'ai rencontrée à Lyon, au quai du Polar. Alors en 2017, je vais vous parler un tout petit peu d'elle rapidement. Elle est née en 1971, elle a reçu beaucoup de prix pour ses livres. Donc Terminus et Lixus qui sont tout premier livre, lui a reçu le prix Marseillais du Polar. Il y a Meurtre pour rédemption qui a été finaliste du prix Polar de Cognac. Ensuite on a les Morsures de l'ombre qui ont été pris Intramuros du Festival Polar de Cognac et prix SNCF du Polar. Et ensuite Chien de sang et juste une ombre qui ont été pris Polar francophone. Quant à Meurtre pour rédemption, il est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'oeuvre du Polar. Et je confirme bien évidemment. Je vais commencer par vous parler du dernier livre que j'ai pu lire de cet auteur puisque je ne vous en ai pas encore parlé. Et attention, c'est le choc littéraire de ma vie. Il s'agit de Purgatoire des Innocents. Dans Purgatoire des Innocents, on va retrouver Raphaël qui est un ancien Polar et qui va faire un braquage avec son frère William. Ils vont dérober plus de 30 millions d'euros de bijoux. Sauf que ce qu'aurait dû être un pactole énorme va se transformer en bain de sang puisqu'il va y avoir des morts et un blessé grave. Ce blessé grave, c'est son frère William. Donc ils vont décider de se retrancher, de trouver une planque. Et ils vont atterrir chez Sandra qui, elle, est morte depuis bien longtemps dans une chambre vraiment sordide, alors morte. Ou alors est-ce que quelque chose de vraiment maléfique est né en elle ce jour-là ? Vous le saurez en lisant ce livre. Ça se transforme dans... Enfin, je n'ai pas trop envie de vous en dire, mais il y a des scènes de torture qui sont assez dures quand même. Et voilà. Moi, pour l'avoir rencontré, l'auteur, je me souviens de la toute première fois que j'ai pu la voir, c'était à Paris en 2016, il me semble. Et j'étais hyper impressionnée parce qu'à l'époque, je n'avais lu que les morts sur de l'ombre. Et déjà, j'avais été presque choquée par ma lecture où je me disais « Waouh ! » Elle a des idées un peu tordues quand même. Et en fait, en la voyant, en discutant avec elle, mais elle est super gentille, elle est hyper douce. Et on se dit « Mais comment est-ce qu'elle peut trouver des idées aussi glauques, aussi noires ? » Après, c'est un style littéraire qu'il faut aimer. Mais voilà. Moi, Purgatoire des Innocents, incontestablement, je le dis, c'est le meilleur livre que j'ai lu jusqu'ici. Il est vraiment extraordinaire. Je vous invite vraiment à le découvrir. Ensuite, je vais vous parler du tout premier livre que j'ai pu lire d'elle, comme je vous l'ai dit. Il est mort sur de l'ombre. Donc là, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui ne va pas hésiter à prendre un dernier verre avec une femme qu'il trouve plutôt sylvisante. Sauf que finalement, il va se retrouver au fond d'une cave avec sa séductrice et son bourreau. Et alors, elle, elle a envie de faire durer le plaisir. Vous allez voir, pareil, il y a des scènes un peu glauques. Mais je me souviens à la fin où j'étais hyper frustrée. Et pourtant, je l'ai lu il y a un mois et demi. Mais je me souviens parfaitement de la fin. Et j'étais hyper frustrée. Je me suis dit, mais non, pas possible. Bah, c'est possible. Karine Gébel l'a fait. Ensuite, nous avons Terminus et Lexus. Et donc là, c'est Jeanne qui prend le train quotidiennement pour se rendre à son travail, qui vit avec sa maman et qui va un jour recevoir une lettre, une lettre d'amour, une déclaration. Sauf que cet être qu'elle aime par-dessus tout, finalement, est un monstre, un tueur en série. Voilà. Et donc, il va y avoir un échange de lettres entre eux qui est vraiment particulier, on va dire. Mais pareil, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre que je vous invite également à découvrir. Ensuite, Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Alors ce livre, je l'ai lu il y a un petit peu moins d'un an. Mais je vous avoue que c'est celui que je pourrais relire parce que je ne me souviens pas de tout. Je me souviens juste qu'il y a un guide de montagne qui s'appelle Vincent et qui va perdre un être très très cher en montagne. Sauf que lui, il est persuadé que ce n'est pas un accident puisque la victime connaissait vraiment le parcours comme sa poche. Il est persuadé que c'est un meurtre et il va se retrouver avec une gendarme qui va mener son enquête. Voilà. Je me souviens juste que quand j'avais fermé ce livre, je m'étais dit waouh, quand même. On voit jusqu'où peut aller le mensonge. Donc j'ai quand même un bon souvenir même si je ne saurais pas vous parler de l'histoire dans les détails. J'ai un très très bon souvenir de ce livre. Ensuite, je ne vais pas en parler beaucoup parce que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Chien de sang. Donc là, c'est vraiment une chasse à l'homme. C'est une traque humaine. Et voilà. Pareil, la fin m'a énervée. Je me suis dit mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Et c'est là qu'on se dit que cet auteur a vraiment beaucoup de talent parce que pour réussir à nous faire pleurer, à nous énerver et à nous faire peur, il faut quand même vraiment bien s'accrocher. Ensuite, j'avais dévoré le mot FM parce que je l'avais lu en deux jours. Juste une ombre de Karine Gébel. Là, en fait, c'est une femme qui va... Donc c'est Chloé, si je ne me trompe pas son prénom. Qui va vraiment avoir l'impression d'être persécutée par un homme. Ensuite, à capuche noire, elle le voit partout. Donc tout son entourage l'apprend pour une parano. Donc est-elle parano ou est-ce bien la réalité ? Est-elle bien traquée ? Vous le saurez en lisant ce livre. Moi, je l'ai vraiment adoré. Ensuite, pour la découvrir, ça peut être sympa. Maître du jeu, c'est l'histoire de deux petites nouvelles. Donc hyper rapidement, vous voyez, il est tout petit, petit, petit. Ça ne s'est même pas une journée, ça. Et les deux nouvelles sont sympas. Je me souviens avoir eu une préférence pour la première. Ensuite, je vous en parlais en début de vidéo. Meurtre pour rédemption. Alors là, attention. Ce livre m'a fait changer d'avis. C'est hyper compliqué de me faire changer d'avis. Je suis ultra têtue. Et il m'a vraiment fait voir le milieu carcéral. Autrement, j'ai eu énormément, mais vraiment énormément d'empathie pour Marianne. Et pour vous dire, ce livre, j'avais eu l'occasion d'en discuter à Toulon avec Karim. J'ai belle, il m'avait donné envie de monter un projet associatif dans le milieu carcéral pour apporter de la lecture aux prisonniers. Enfin, monter un petit top de lecture pour pouvoir parler de nos différentes découvertes, différents romans, thrillers. Voilà, le projet ne se fait pas, mais voilà, je vous invite vraiment à le découvrir. Il peut faire peur parce qu'il est très gros. Il fait 990 pages, si je ne me trompe pas. Mais je vous promets, je vous promets qu'il se fait tout seul. Pour moi, il n'y a pas un temps mort. Et vous passez par plein d'émotions différentes. Il est vraiment extraordinaire. Ensuite, nous avons deux forces. Toujours de Karine Gébel. Parce que je ne vais pas parler de Karine Gébel. Donc là, je n'ai pas du tout envie de vous parler de l'histoire parce que le résumé, en fait, nous donne juste une partie du début du livre. Donc, je n'ai pas envie de vous parler de l'histoire. Mais je peux vous dire que je sais que Zavie était assez mitigée sur ce livre. Mais alors, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Je n'ai rien vu venir. Je ne me suis vraiment doutée de rien. À la fin, je me suis dit, OK, j'étais à l'ouest. J'imaginais complètement autre chose. Donc voilà, encore une fois, un très bon livre. Vous l'avez compris, je suis vraiment fan de cet auteur. Et enfin, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. Satan était un ange. Où là, en fait, on va retrouver deux personnages. Paul et... Je ne me souviens plus du prénom de l'autre personne. Excusez-moi. Enfin bref, c'est deux hommes qui sont condamnés de façon complètement différente. Qui vont se retrouver... Enfin, leur chemin, vont se croiser. Vous verrez comment. Et ils vont vivre des périmésies pas très très drôles. Pardon, je ne vais pas effrayer à la fin. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai essayé de faire vite parce que je n'aime pas faire des vidéos à rallonge. J'ai voulu vous parler de cet auteur parce que je l'affectionne vraiment beaucoup. Pour moi, elle a un talent extraordinaire. Elle me balade dans chacun de ses livres. Je les déborde tous avec beaucoup de plaisir. Et elle est très 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 gentille. Elle n'est pas à l'image de tout ce qui se passe dans ses livres. Heureusement pour nous, pauvres lecteurs. Sinon, je crois qu'on pourrait avoir peur de la rencontrer en fait. Mais non, elle est vraiment adorable, très gentille. Et voilà, je ne peux que vous conseiller de la découvrir. Voilà, voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne découverte si je vous ai convaincu. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker en cliquant vers le haut. Le petit pouce vers le haut. Et abonnez-vous à ma chaîne. Sinkers vous en dit. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada